normalement ça doit commencer j'ai le lien ici je dois le copier je me l'envoie à moi même et là je l'envoie à ma soeur ok je l'envoie je l'envoie je l'envoie je l'envoie ici je l'envoie je l'envoie c'est la première page je l'envoie je l'envoie je l'envoie je l'envoie je l'envoie je l'envoie à ma gueule je l'envoie je l'envoie je l'envoie à ma gueule je l'envoie je l'envoie à ma gueule je l'envoie à ma gueule Alors, normalement, tout est OK. La bande passante, 2,5. Parfait. Le mic, parfait. Est-ce que je peux m'entendre ? Perfect, sex-watching, OK. Bon, il est 19h02, on attend quelques minutes. Bon, une poignée de minutes encore. Et on commence. Donc, juste pour vous expliquer, c'est ma voix qui est en train de voir. Je m'aime tellement beaucoup que j'entends ma propre voix. Attendez, une seconde. J'actualise. Non, je suis sur deux PC. Il y a deux PC qu'il y a un autre. C'est vraiment compliqué, le stream. Sérieusement. C'est bon. J'y arrive. Donc, comme vous voyez, vous avez un lien. Normalement, 808 à regarder. On attend un peu. Je vais partager ce lien sur d'autres groupes. Oui, c'est vrai. Je vais partager. C'est plus facile sur Smartphone. Je vais le partager sur planchage d'imagerie médicale et sur Radio Wiki. Radiologie pour tous. OK. OK. Radiologie pour tous. OK. Blanchage. Blanchage d'imagerie médicale. C'est bon. C'est partagé. Conférence. Oui, pourquoi pas. Je vais partager ce sujet. Z Radio Wiki. Voilà. On est plitif. Voilà. C'est bon. Le lien du stream a été partagé. Donc, il est 7h04. On attend encore juste un peu. Je vous explique. Donc, on est en live. Je suis docteur Gunnul. Et on va faire... Bon. C'est une première expérience du stream pour faire quelques cas cliniques ensemble. Normalement, s'il y aura d'autres expériences là-bas, ce sera thématique, ce sera sur un organe précis. Aujourd'hui, bon, ça va être un peu varié. Bon. Pas si varié que ça. Je me suis concentré sur deux systèmes. L'ostéo-articulaire et le thorax. D'accord. Donc, il y aura 10 cas en ostéo-articulaire et 10 cas en imagerie thoracique. D'accord. D'accord. Ici, qu'est-ce que j'ai... Ah oui. En fait, c'est un YouTube live. J'ai préféré la plateforme YouTube pour faire ce stream. Et sur la droite, bon, sur votre... Ça, c'est l'intro. Bon, c'est ce que vous êtes en train de voir. C'est l'intro sur la téléologie de la stream, blablabla, blablabla. Maintenant, on va passer à la présentation. Je vais... Bon, la présentation, vous avez ici, c'est les slides qui vont s'afficher. Il y a ma gueule ici. Et là, c'est très important, c'est le live chat. En fait, je l'ai... Comment dire ? J'ai inséré le live chat sur la vidéo en soi. Et j'aimerais bien que ce soit interactif. On va voir des images radiographiques, scanner, IRM, etc. Et je vous donnerai quelques secondes, pas quelques minutes, juste quelques secondes pour répondre. Et votre réponse... Genre, la seule manière d'interagir entre moi et vous, moi, l'honorable audience, c'est ce chat. D'accord ? Donc, si vous avez des questions, si... D'ordre de problèmes techniques ou bien sur pédagogique, si vous voulez poser des questions ou bien répondre aux questions que je vous poserai, ce sera ici, sur le live chat. Donc, sur la page... Voilà. Je vais écrire ceci est votre espace personnel. Voilà. Poser vos questions. Et répondez au... Et ça s'affiche automatiquement sur la vidéo. Donc, si... Je ne sais pas si... Normalement... Et c'était vraiment un... Le truc le plus... Le plus délicat de ce cours, c'était... Dois-je ou pas montrer ma gueule ? Donc, je... Finalement, c'était... Oui, je l'ai montré. Bon. Il y a 25 personnes qui sont en train de voir. Si... S'il n'y a pas de problème... On peut... Commencer... Le premier cas... Donc, c'est une radiographie... Du genou... Face et profil... Vous voyez ici... Ce que vous voyez déjà. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait des réponses sur le chat. Parce que, comme je vous l'ai dit, encore une fois... La seule manière d'interagir avec vous, ce sera avec le chat. Sinon, ce sera juste moi qui va parler. Bon. Moi, je vais parler. Certes, mais... Ce sera grâce à vous. Donc... Waalaikoum salam. J'attends si... Comment on envoie des messages sur le live chat. Bien. Il faut d'abord être sur la page YouTube. Alors, c'est une page YouTube. C'est une page YouTube. Et donc, il faut y être. Excellent. Parfait. Donc, on peut commencer. Radiologie. Bilida. Troisième. Calcifications départimoles localisées sur les versants antérieurs. C'est parfait. Ok. On voit des calcifications départimoles sur le versant antérieur. Et... Bon. Des calcifications. On doit voir le diagnostic différentiel des calcifications départimoles périarticulaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir de l'ostéocontomatose synoviale. Donc, vous aurez des blocs comme ça, des calcifiés au sein de la capsule synoviale, la capsule articulaire. D'accord? On peut avoir aussi de la chondrocalcinose. C'est des dépôts d'hydroxyapatite calciques au sein de l'articulation, de l'espace articulaire ici. D'accord? Bon. Le cas extrême, c'est la neuro-ostéoarthropathie ou l'articulation de charcot. C'est dans les cas extrêmes de neuropathie diabétique. D'accord? Et de pied diabétique, on aura des calcifications dans le genre. Bon. Est-ce qu'il s'agit... Bon. On peut éliminer bien sûr une articulation de charcot. S'agit-il d'une chondrocalcinose ou bien d'une ostéocontomatose synoviale? On fait une radiographie à un autre endroit, l'avant-bras. On trouve aussi des calcifications. Oui, effectivement. Bon. C'est des... C'est des calcifications, en fait... Comment dire? Dans le... Dans le genou. Dans le genou, effectivement, c'est des calcifications qui avaient l'air d'être péri-articulaires. Mais dans l'avant-bras, on remarque, effectivement, tu as raison, Raphir, que c'est des calcifications qui sont vraiment sous-cutanées. Cutanées ou sous-cutanées. Qui sont vraiment en pleine partie molle. D'accord? Donc, le diagnostic différentiel va changer. Avant, on avait recherché le diagnostic différentiel des calcifications intra-articulaires. Maintenant, on cherche les calcifications des parties molles, en général. Les parties molles, en général, elles peuvent être soit bénignes ou bien malignes. Bénignes, c'est soit... On peut avoir un sarcome synovial, un ostéosarcome extrasquelettique ou bien une mieux... Bon. Et dans le cadre des origines, des étiologies bénignes, c'est la myosite ossifiante. Bon. Est-ce que la myosite ossifiante donne... C'est rare où on trouve des formes multifocales de myosite ossifiante. D'accord? Et je ne pense pas que ce soit vraiment une origine maligne. Donc, on a fait d'autres radiographies, notamment des mains. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez sur les mains? Donc, je vais en même temps répondre aux questions sur le chat. Excellent. Franchement, j'adore l'interaction. C'est magnifique. La calcinose, dans le cadre d'une maladie de système... Tu te rapproches, Lafir. C'est une maladie de système. Mais bon, une calcinose, possible, on ne sait pas. Donc, on regarde sur la radiographie des mains. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a aussi? Calcification, Fabella, non, possible. Mais bon, c'est... On a retrouvé des calcifications sous-cutanées. D'accord? Sur les mains, on retrouve qu'il y a des... Une ostéolyse des houppes phalangiennes. Ce qu'on appelle la cro-ostéolyse. D'accord? Donc, encore une fois, il faut qu'on fasse un diagnostic différentiel de l'acro-ostéolyse. Dans quel cas, on peut retrouver une acro-ostéolyse? C'est-à-dire une lise des houppes phalangiennes. En cas de burns, de brûlures, force bites, du froid, hyperparas, pso, rénaux et sclérodermes. Le problème, c'est que chez ce patient, on a une triade très caractéristique. D'accord? Acro-ostéolyse, plus calcification des parties molles, plus... On a aussi... Si on peut voir ça ici, il y a un amincissement des parties molles. D'accord? Un amincissement relatif des parties molles au regard des articulations. D'accord? Donc, la triade acro-ostéolyse, calcification des parties molles et atrophie des parties molles, c'est la sclérodermie. La sclérodermie donne des calcifications sous-cutanées et parfois même, en regard des articulations, des espaces articulaires, elle donne une acro-ostéolyse. Elle donne un amincissement, une atrophie des parties molles atteintes. D'accord? D'accord? Excellent. Exactement. Ce n'est pas un cylindre cap. Voilà. C'est un aspect effilé, effectivement. D'accord? S'il n'y a pas de questions, on passe au deuxième cap. Tout est clair? Radiographie du coude. Radiographie du coude, passé profil. Qu'est-ce que vous notez ici? Oui, sûrement, Rafiq. Sûrement qu'il a des usations. C'est sûr. Non, on n'a pas de photographie réelle. On a juste les radios. C'est à toi de les photographier. Donc, sur la radio, sur cette radio du coude, face et profil, on a, bien sûr, vous l'avez sûrement remarqué, cette grosse ostéolyse olécranienne, d'accord? qui atteint l'articulation, ici. D'accord? On pourrait supposer un comblement des parties molles en pré-articulaire et en rétro-articulaire, mais bon, surtout en pré-articulaire avec un comblement de la bande craisseuse, c'est-à-dire que la fat-patte qui est là. Voilà. On a fait une IRM. IRM, qu'est-ce que vous remarquez? Non, non, c'est... Regarde l'IRM, Rafiq. L'IRM, maintenant. L'IRM, c'est... À votre avis, c'est quoi? Déjà, dans quel vent on va? Est-ce que c'est une origine tumorale? Est-ce que c'est une origine infectieuse? Est-ce que c'est une origine rhumatismale? Donc, vous voyez ici qu'il y a un épanchement articulaire. C'est de la flotte, ici. C'est un épanchement articulaire. D'accord? Ça, c'est le T1, T2, T1 avec gado. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? La paroi, la paroi de la capsule articulaire synoviale, très épaissie et aussi fortement rehaussée. D'accord? Donc, ça fait arthrite. D'accord? C'est sûrement une arthrite. Après, problème, quel type d'arthrite? Diagnostic différentiel, ici. Bon, on pourrait évoquer la synovite vilonodulaire pigmentée du coude. C'est une localisation plutôt fréquente dans le coude. Mais bon, on n'a pas de... Qu'est-ce qui fait éliminer ce diagnostic? Ostéite. Effectivement, c'est une ostéite et une collection absédée. Pourquoi on n'évoque pas la synovite vilonodulaire? Bon, la synovite vilonodulaire pigmentée, il y a des pigments. D'accord? Il y a du sang. Donc, on devrait avoir des artefacts de blooming, blooming artefacts dû à l'hémocydéine. D'accord? Il n'y a pas. Il y a juste de l'épanchement liquidien et un épaississement d'origine sûrement infectieuse. On pourrait aussi... Bon, l'hémocydéine, c'est une atteinte périarticulaire, diffuse. Si elle était focale, on pourrait évoquer aussi la bursite olécranienne. Mais non. Ici, dans notre cas, c'est une collection qui est périarticulaire, qui atteint toute l'articulation. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouve une discordance entre la taille de la collection, qui est assez importante, et la relative... les berges articulaires qui sont relativement épargnées. Bon, certes, l'on l'écran, là, il est bouffé. Le processus a commencé par là. Mais le reste, genre, il y a... Donc, qu'est-ce qui vous fait... Bien sûr, on peut avoir aussi, comme diagnostic différentiel, une origine rhumatismale. La polyarthrite rhumatoïde du coude, d'accord? Qui peut donner aussi un épanchement articulaire de grande abondance, d'accord? Il peut donner éventuellement un épaississement de la synovie. Cependant, le panus, c'est-à-dire la lésion qui est en train de proliférer dans la polyarthrite rhumatoïde au sein de l'articulation, elle est relativement hypovasculaire. Elle n'est pas si vascularisée que ça, d'accord? Donc, le diagnostic différentiel, c'est une arthrite tuberculose. D'accord? Si c'était une arthrite due à un strepto, genre, on aurait eu une atteinte d'héberge articulaire bien plus prononcée. D'accord? Mais l'arthrite tuberculeuse, elle a une évolution plus sournoise. C'est compris? On passe au cas suivant, cas numéro 3. Indiographie du genou, de face. Donc, pour ce premier stream, on a commencé avec des cas plus ou moins simples. Bon, ça va se compliquer après. Mais on commence par des cas simples, clairs, nets. Ah, aucune idée, la diffusion, je ne l'ai pas. Ah, merde, c'est QWERTY. Je ne l'ai pas, là. Pour l'origine spécifique, sur un compte rendu, genre, oui. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Franchement. Pour ma part, je me prononcerais. Disons, s'il y avait comme ça, une articulation, avec une... Surtout aussi la clinique, d'accord? Une arthrite tuberculeuse ne va pas être aussi douloureuse qu'une arthrite due à un strepto. D'accord? Il vient avec une col déjà, un abset froid. Parce qu'il est sournois. Il ne se prononce pas cliniquement de façon aussi dramatique que le strepto. Si la clinique concorde, tu peux, oui, bien sûr. C'est de l'arthrite, oui, bien sûr. Ça, c'est de l'arthrite. Khaled. C'est... C'est une grosse collection. D'ailleurs, tu me l'as dit, c'est une collection absédée. C'est de l'arthrite tuberculeuse. Quoi? Qu'est-ce qu'il brille? Bon, je n'ai pas compris. Bon, en face, au cas numéro 3. Allez. Je vais vous faire l'interprétation, Amal. C'est une image ostéolithique. Donc, bon, là, ça, c'est quoi? C'est que vous devez, non seulement dire, oui, j'ai assez épiphyso-métaphyseur. Mais aussi, donner l'épicentre tera. L'épicentre tera, il est important. Ici, sur cette lésion, l'épicentre de cette image ostéolithique, c'est l'épiphyse. Plus ou moins. On dirait bien qu'elle s'est développée à partir de l'épiphyse vers la métaphysme. D'accord? Donc, c'est une image ostéolithique, épiphyso-métaphyseur, un épicentre épiphyseur, entouré d'un liseré d'ostéocondensation. L'eau de vie, comme elle a, c'est un A, normalement, si je me rappelle bien. Brodie, c'est un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel. Et voilà l'IR, donner l'IR. Hier est un diagnostic différentiel, avec T1, T2, T2 coronal et sagittal. Vous avez ça, le liseré de sclérose qui est un hyposignal et un contenu qui est liquidien. Normalement, le brodieux, on doit trouver avec le séquestre. Ostéolithique, c'est né du condyle interne. Effectivement, oui. C'est une stéolise cernée du condyle interne. C'est comme épiphysiométaphysaire à épicentre épiphysaire. Donc, c'est la localisation. C'est le genou. Vous avez en gros trois lacunes à évoquer à chaque fois. La deuxième. Soit un TCG, soit un chondroblastome, soit un abcès de brotis. D'accord ? C'est une technique de fibrome chondromyxoïde. Il est extrêmement rare. Mais bon, je n'avais pas de place sur l'écran. Donc, un TCG, un chondroblastome, un abcès de brotis, un flégeum. TCG. TCG, c'est vrai que grâce à la cartilage de croissance, il doit être soudé. Mais bon, il y a quelques-uns qui disent qu'on peut avoir un TCG même avant la soudure du cartilage de croissance. Et le plus important, le TCG, c'est que l'épicentre T1, il doit se trouver le cartilage de croissance qui est soudé. D'accord ? Autre caractéristique. Ostéoblastome. Ostéoblastome. Oui. Il y a ostéoblastome surtout dans le fléorachis. Il ne faut plus que le fléorachis. Il ne faut plus que le fléorachis. Mais, j'aurais dit, je ne sais pas si j'ai mis un exemple de kyste ossoanévrismal. Mais le kyste ossoanévrismal, il est soufflant. Il est bien. Bon, l'état. Ganglionciste. Qui est ganglionnaire ? Bon, surtout la taille, non. Je ne pense pas. Les macro-géodes, oui. Mais bon, avec le reste de l'articulation, je ne pense pas. Tcg. Tcg guna. Le centre taa. L'épicentre taa, plutôt. Le cartilage de croissance. Il y a aussi une autre caractéristique. Certes, il est soufflant. Mais aussi, l'autre caractéristique, c'est qu'il doit atteindre la surface articulaire. Il doit l'atteindre. Et il est soufflant, bien sûr. Le chondroblastome, donc. Le chondroblastome, contrairement à l'ATCG, il a un centre qui... Il a un épicentre qui est épiphysère. Il n'est pas métaphysère. Il est épiphysère, l'épicentre taa. Saha. Ou bien sûr, il va survenir lorsque le cartilage de croissance ne s'est pas encore soudé. D'accord. Qui maintenant, comme tout le faut, le cartilage de croissance ne s'est pas encore soudé. Donc, c'est un chondroblastome. C'est séché. L'abcès de Brody, donc. L'abcès de Brody, qui est... Bon, les deux, ce sont des tumeurs. Bien. Là-bas, c'est... Bon, d'où son nom, l'abcès. C'est une ostéomyélite, subéguée ou chronique, si vous voulez. C'est une ostéolyse qui va avoir comme épicentre la métaphysse. Donc, elle dit ce qu'on est t'aït. Est-ce qu'on est le fou? D'accord. Elle va avoir comme épicentre la métaphysse. Le chondrosarque à cellules claires fait aussi partie des différentiels. Oui, effectivement. Le chondrosarque à cellules claires. Genre, tu ne peux pas éliminer une origine maligne, c'est sûr. Mais bon, après, c'est l'âge. Genre, lorsqu'on a un cartilage de croissance qui n'est pas encore soudé, évoquer un chondrosarque chez un enfant, c'est extrêmement rare. Je ne pense pas que ce soit... D'accord. Mais bon, surtout le siège qui mène à TCG. Genre, le chondrosarque, lorsqu'il atteint une taille pareille, il va donner une matrice qui est chondroïque. Tu vas avoir des calcifications de type cartilagineuse, donc les arcs, les rings, arcs au sein de la lésion. D'accord. Alors que la TCG, ou bien le chondroblastome, ou bien l'abcède brodé, il y a le séquestre. C'est un chondroblastome TCG. Mais il y a le type de matrice. D'accord. Mais bon, bien sûr, dans certains cas difficiles, on est obligé de le mentionner. de l'évoquer plus. L'abcède brodé, qui m'a dit, c'est un stynostéolyse qui va avoir comme épicentre la métaphysse. D'accord. La métaphysse, et vous aurez aussi un séquestre qui sera bien plus visible, bien sûr, sur le scanner, voire mieux sur l'IRA. Donc, dans ce cas, nous avons ici le cartilage de croissance qui ne s'est pas encore bien soudé. La lésion qui a un centre, un épicentre épiphysaire, il s'agissait d'un chondroblastome. D'accord. Des questions ? Il y a une petite des questions. D'accord. Des questions. Je l'ai dit QWERTY, d'ailleurs. Je pense que Hadar, il défile un peu trop rapidement. Qu'est-ce que je suis là ou là ? Qu'est-ce que je suis là ? Bref, on s'en fout. On passe au cas numéro 4. Rachis cervical. Face et profil. Qu'est-ce que vous remarquez ? Dans le rachis cervical, le plus souvent, on va vous donner soit des... Ce sera soit d'origine, une origine traumatique. Son comportement après injection. En fait, le comportement du chondroblastome après injection, ça ne se réuse pas. Parce que vous avez surtout le liseré d'ostéosclerose qui est osseux. Et le centre qui est surtout liquide. Donc... Oui, c'est vrai. La matrice cartilagineuse est liquide. Parfois, c'est difficile de faire la différence. Mais bon, c'est... La matrice cartilagineuse a son stade de début. C'est-à-dire que si vous situez un chondro-sarc qui va atteindre la taille, la même taille que la TTCG ou la chondroblastome, la matrice cartilagineuse aura mûri entre-temps. Non, c'est un chondro-sarc de la COVID. C'est vrai, c'est un chondro-sarc de la COVID. On passe... Rachis cervical. C'est un chondro-sarc de la COVID. C'est l'image, la photo du patient chez qui on a pris cette radio. Donc, c'est un syndrome de Klippel-Fail syndrome. Genre, c'est un... Genre, s'il faut le voir une fois, ça va être une sauvage. Lorsque vous avez un bloc vertébral cervical de deux ou plusieurs vertèbres, donc il faut évoquer ce syndrome. Syndrome de Klippel-Fail. Il va vous donner une rigidité cervicale et son traitement est parfois chirurgical pour les engorgeurs de ou les vertèbres. Vous avez plusieurs types selon la prédominance du bloc. Lorsque le bloc, il est cervical inférieur et thoracique supérieur, c'est un type 2. Si le bloc, il est cervical, associé à un thoracique inférieur et lombaire, c'est un type 3. Et si vous avez un bloc occipito-cervical, c'est un type A. Exactement. Parfait. Excellente réponse, Klippel. Parfait, voilà. On passe. Numéro 5. Un autre, c'est rachis cervical. Un autre, c'est rachis cervical. Donc, à votre avis, c'est... J'étais en train de m'entendre moi-même pour voir si le sang marche bien, d'un mec, hein. Le rachis, ici, cervical. De face, de profil, plutôt. Qu'est-ce que vous remarquez, ici? Bon, déjà, il y a de l'arthrose. Bon, l'arthrose partout. Franchement. Il a une rectitude, c'est clair. Quel autre signe? Zoomer? Franchement? Non. Genre, c'est... C'est pas évident de zoomer, ici. Sauf si je fais un truc de zoom, hein. Je me fais un truc de zoom, hein. Parce que... Change, zoom, 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 zoom. Zoom 3D. Non, non. Je peux pas. Un des changements. J'aurais dû... J'aurais dû installer un logiciel pour ça. Voilà, la prochaine fois, hein. Hein, oui? Fais-tu bien? Fais-tu zoom? Hein, c'est cool. En fait, vous avez ici, la... La dent. Ça, hein. Ça, c'est assez. Hein. Ici, un decom, l'arc antérieur. Ça, c'est un. Ici, c'est là où se termine l'occipute. Donc, déjà, on voit qu'il y a une distance assez marquée entre l'occipute, le foramen magnum, on va dire, et le bout supérieur de la dent, de ces deux. Et aussi, on a un espace prédental entre la face antérieure de l'odentoïde et la face postérieure de l'arc antérieur de ces un, qui est augmenté aussi. D'accord? Donc, vous avez une augmentation de la taille verticale et horizontale. En fait, c'est... En fait, je vais vous donner une augmentation de l'espace ici. La première, la première éthiologie, c'est... Genre, c'est quand même, c'est une fracture. Genre, c'est l'arc, c'est un, qui s'est fracturé, en fait. Il s'est ouvert. Lorsqu'il s'ouvre, donc, là, vous allez avoir une... Il y a une distance dans C1 qui va augmenter. D'accord? Quel type de fracture est-il? Qu'est-ce que tu as? Oui, c'est une... C'est une luxation. Ah, il y a une luxation, effectivement. C'est parfait. C'est une luxation atlanto-axoïdienne. D'accord? Il y a une augmentation de la tête et un abaissement, on va dire, de la dent par rapport au foramen magnum. D'accord? Je dois dézoomer pour passer. Donc, ici, vous avez là-dedans, c'est un, l'arc postérieur, l'arc intérieur. L'arrière, c'est le foramen magnum. La distance verticale et horizontale sont élevées. C'est une luxation. Duit à quoi a dit la luxation? Soit d'origine, genre, l'aucanier, j'ai comme le mec, avec un contexte traumatique. Effectivement, c'est la fracture de champ, c'est la Jefferson. Jefferson, c'est par hyperextension. Plus souvent, chez les plongeurs, lorsque tu plonges, tu vas faire une hyperextension, tu vas faire craquer l'arc de C1. Lorsque tu vas le faire craquer, la distance, genre, les ligues, bon, il va y avoir sûrement une atteinte ligamentaire aussi. Là-dedans, il va y avoir une atteinte ligamentaire aussi. D'accord? Non. Non, j'espère que non. Non, il ne s'est pas pondu, le mec. Il n'a pas eu de contexte traumatique. Donc, on lui a fait une IR. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette IR? Bon, je vous fais remarquer qu'il y a un délai. 30 secondes ou la 40 secondes entre ma parlotte et vos messages. Donc, c'est comme retour vers le futur. Donc, on est en ligne là-dedans. On va être là-dedans, on chauffe les réponses-là. On chauffe la vidéo pour voir ce que l'animation est. Donc, on a fait une IRM. T2, T1. Je vous zoome un peu pour voir. Donc, on voit ici qu'il y a de la flotte. Bon, ça a le C2 déjà. Elle a vraiment lisé. La dentaire, elle est lisée. C'est assez. Et vous avez un épaississement synovial tout autour de la dent. Et en fait, c'est cet épanchement articulaire qui fait qu'il y a une augmentation de la distance entre la face antérieure de C2 et la face postérieure de l'arc antérieur de C1. Et c'est cet épanchement articulaire qui a fait baisser C2 par rapport au poramen magnum. D'accord ? D'accord ? Oui, finalement, ce n'était pas d'origine traumatique. Donc, voilà. Ici, un compagnon d'AC2 qui a été grignoté dans sa dent, dans sa portion supérieure. Vous avez ici l'épanchement articulaire. Et tout ça, c'est un épaississement synovial. En fait, c'est une synovite. C'est une synovite périodontoïdienne qui a provoqué une luxation atlanto-axoïdienne. À votre avis, quel est le diagnostic ? Exactement. Parfait. C'est une PR. C'est un panus. C'est une PR. Excellent. C'est une rheumatoid arthritis. C'est un C2. Donc, rappelez-vous que le rachis cervical, genre la PR, elle ne touche pas juste les mains, elle touche aussi le rachis cervical. D'accord ? C'est très fréquent en plus. C'est bon ? Pas de question de passer. Qu'un numéro 6. Douleur du genou. On lui avait déjà fait une radio qui était normale. Excellent. C'est un panus rheumatoïde. Effectivement. En fait, j'attends que vous regardiez est-ce que... Mme Zer, Zalarani a 30 secondes de retard. Je conquienne toujours une discredence de 30 secondes. Voilà. C'est un panus. Ça, il y a un panus. Il faut qu'un numéro 6. Douleur du genou. Radio. Normal. Scanner. Avec un vélo. On pourrait supposer qu'il y a... Belloc. Un sursaut de densité osseuse par rapport au grand yle contre latéral. Mais bon. C'est... On lui fait une IA. T1, T2. Et avec injection. Comment pouvez-vous interpréter cette image ? Déjà. Waouh ! C'est quoi ça, waouh ? C'est quoi ? C'est quoi ? matrice cartilagineuse oui c'était une matrice cartilagineuse on aurait dû l'avoir flos sur le flos scanner on aurait dû voir des classifications des anneaux etc là c'est on peut dire carrément il ya une atteinte perméative sur le scanner c'est un stade 3 de club ludique scanner genre même le scanner on me benoît bon déjà la radio me benoît et l'IRM vous avez une lésion unique qui a pris le contraste dans sa totalité donc elle est tissulaire c'est du tissu elle est une prise de contraste c'est là des contours qui sont irréguliers spéculez mais bon elle reste bien limité il ya eu aussi une caractéristique importante de cette lésion il ya il ya il ya il ya il ya Et c'est de presser. En fait, si c'était un TCG, normalement, TCG est une ostéolyse. Franchement, il n'y a pas d'ostéolyse. C'est une atteinte perméative. Qu'est-ce que ça veut dire, atteinte perméative? Ça veut dire que c'est une atteinte qui est rapidement évolutive. Genre, la lésion ici, elle a tellement évolué de façon rapide que l'os n'a pas eu le temps de faire ni de sclérose périphérique, ni ici, dans ce cas, de démpéries lésionnées. C'est très important. Il n'y a pas de démpéries lésionnées. Une lésion unique, mais tout à l'os. point, classe. D'accord. Est-ce que c'est une ostéolyse? Ostéolyse aussi, comme je disais. Ostéolyse est une matrice osseuse, osteoïde. En fait, en général, lorsque vous avez une lésion, limite ferme ou H. Genre comme une lésion qui est dans un endroit qui est atypique ou bien qui a un caractère atypique. Vous avez deux diagnostics à évoquer. Soit une tuberculose, parce que la tuberculose prend tous les aspects, n'importe quel aspect. Que ce soit FNAR, déjà, tuberculose pulmonale, peut prendre plein d'aspects. Aussi, la tuberculose, l'ostéomie de tuberculose, prend beaucoup d'aspects. Premièrement, est-ce que la tuberculose, elle atteint plus souvent l'articulation? C'est-à-dire? On a le dit, le deuxième diagnostic. Oui, on a une localisation secondaire. Ça n'est pas réellement si c'était juste une seule lésion. Une seule lésion qui marraque atteinte perméative. On a une lésion, c'est la forme primitif de l'os. D'accord? C'est assez caractéristique. J'ai envie de connaître comme une lésion unique. Tissue l'air. Portement rehaussé. Il n'y a pas de tempérilésionnel. Donc, c'est un lymphome primitif de l'os. On peut, bien sûr, évoquer une méta. Bien sûr. De toutes les manières, la diagnostic sera, il va se faire, de façon, il va se faire, sera fait sur un apath. Ça, genre, que ce soit méta, que ce soit, c'est aussi, ça. Genre, il faut qu'il y ait déjà au moins un œil d'impérilésionnel. Il n'y a pas un œil d'impérilésionnel. Il y a un œil d'impérilésionnel. D'accord. C'est bon? Pas de questions? On passe. au cas numéro 7. Ce qui m'a dit, c'est le cas numéro 7. Tout le monde a dit qu'il va se faire, il 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 va se faire. Mais on voit la connexion, il va se faire. Ça va. Amdoulilah. Voilà. Excellent. Non, non, non. Il n'y a pas d'élément pour éliminer une méta, bien sûr. La méta, tu dois l'évoquer à chaque fois. Différenne. C'est clair. La méta est toujours à tafetelle. C'est clair. Tu n'as pas le droit de ne pas évoquer une méta. Voilà. Un double négatif. Cré numéro 7. Un pied de profil. Qu'est-ce que vous remarquez? 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 Bon. Ici, sur le pied, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez ? C'est clair. Excellent, parfait. C'est une tumefaction des parties moelles. Effectivement, c'est une tumefaction des parties moelles, ici. Donc, je vois déjà le pied surélevé, ça va. Les parties moelles sont densifiées, d'accord. On a fait une IRM. T1, T2, avec injection. On retrouve des lésions qui sont multikystiques. Donc, le multiple petit kyst sera contenu liquidien. Certains sont en hyposignal, mais la prépondérance, c'est liquidien. Et ils se rehaussent fortement. C'est un rehaussement fort. D'accord. Et ça touche la plante des pieds. Lorsque vous avez une lésion qui marraque, qui serait hausse, bien sûr, le premier diagnostic est tumorale. D'accord. Dans cette localisation, la plante des pieds, on peut avoir soit un sarcom synovia, soit un lymphome, soit un sarcomdéwing extra-osseux. D'accord. Le problème, c'est que ces trois diagnostics ont une caractéristique que notre cas n'a pas. D'accord. C'est quoi ? Effectivement, c'est un némongium. Excellent. Parfait. Et pourquoi on évoque un némongium et on n'évoque pas une origine tumorale, c'est-à-dire sarcom synovia, ou bien lymphome, ou bien un sarcomdéwing extra-osseux ? En fait, ces trois, ces origines tumorales ont, comme caractéristique, un effet de masse. En fait, c'est des lésions tumorales qui vont prendre de l'espace, c'est des processus expansifs, qui vont refouler les structures adjacentes, vasculaires, tendineuses, d'accord, musculaires, alors que l'hémongium n'a pas d'effet de masse. L'hémongium, il va s'insinuer entre les tendons, entre les vaisseaux, donc il ne va pas donner d'effet de masse. Il va donner une tumefaction des parties molles, mais il ne va pas donner d'effet de masse. Alors, les vaisseaux ne seront pas refoulés, ils ne seront pas comprimés. D'accord ? Donc, c'est un hémongium plantaire, effectivement. Bravo. Je dois souligner. L'hémongium synovial, il peut être soit, bon, l'hémongium plantaire, il peut se localiser soit dans les parties molles, bien sûr, où l'hémongium est là, où l'hémongium peut être synovial, en intra-articulaire, carrément. D'accord ? Il va avoir le même aspect, des structures liquidiennes, multiloculées, ça, qui vont se rehausser après injection. Bon, on a moqué sur l'injection, mais on se pense à l'hausser quand même. D'accord ? On passe, donc, à numéro 8. Les images pixelisées, bien, les images pixelisées, bien, ce qui ne chauffe la qualité. Pour les images pixelisées, pour régler la qualité de l'élanmètre sur 480p minimum. Settings. Toujours faire un comparatif entre les deux côtés, d'accord, pour voir s'il y a une région qui est plus radiotransparente que l'autre, ok ? Ici, lorsqu'on voit la branche iliopibienne des deux côtés, et l'acétabulum, on voit surtout qu'il y a une ostéolyse par rapport au côté droit. On a une ostéolyse, une image lacunaire, de la branche iliopibienne. D'accord ? Chez ce patient, on a fait un scanner. Là, c'est évident, vraiment. Vous avez une lésion ici qui est expansive, soufflante, avec une matrice qui est calcifiée sous forme d'anneau. C'est une matrice cartilagineuse, en fait. Donc, le diagnostic. J'attends les réponses. Excellent. C'est un condensarque. Parfait. Donc, c'est un condensarque typique qui prend naissance de la branche iliopibienne et qui a un envahissement des parties molles au sein de l'excavation pelvienne avec une matrice cartilagineuse calcifiée. D'accord ? Le problème, c'est que les lésions asymétriques sont le plus souvent plus faciles à détecter. qui mènent à l'air, ici, parce que c'est asymétrique, parce que vous avez une image lacunaire ici et non pas ici, ce sera plus facile de la détecter en comparant les deux côtés. Parfois, ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, ici, sur ce télétorax, où est l'anomalie ? J'attends les réponses. C'est vrai, c'est un condensarque. C'est vrai, on a fait télétorax. J'attends. Franchement, au moins, ça marche. Franchement, il y a un Macbook, un Ultrabook, la lumière, franchement, c'est... Hélo. C'est sûr, je me casse. Vraiment, je me casse. Excellent, les clavicules. Parfait. Les clavicules sont absentes. Franchement, parce que c'est bilatéral, c'est plus difficile de le détecter. C'est une dysostose cléido-cranienne. C'est la génésie des clavicules de façon bilatérale. D'accord ? Et parfois, il faut être systématique dans son analyse, même si la lésion peut vous paraître évidente. OK ? Ici, par exemple, c'est deux cas. Le cas à droite, c'est un fibromyalgia en sifiant. À gauche, il s'agissait d'un ostéosarcome. Pourquoi ? Si on voit de façon sommaire, on pourrait se dire que c'est le même type de lésion, c'est-à-dire ostéolyse, multiloculée avec des cloisons, condensantes, etc. Le problème, c'est qu'ici, vous avez le liseré d'ostéocondensation très important à évoquer. Ici, vous avez une zone de transition qui n'est pas du tout nette. Elle est imprécise. Vous ne pouvez pas faire de frontière entre la lésion et l'océan. d'accord ? Pas de questions ? Cas numéro 9 C'est un jeune, c'est un jeune de 16 ans, je pense. Vous avez cette radiographie du rachis lombaire de face. Bon, déjà, on remarque ici qu'il y a la scoliose. D'accord. Excellent. Oh oh, parfait. Osteum ostéoïde. Surtout, chez le jeune, si la scoliose est apparition récente, et surtout si elle est douloureuse, c'est un ostéum ostéoïde jusqu'à preuve. Du contraire. Déjà, on peut supposer, on peut imaginer qu'il y a une condensation bien plus importante de ce pédicule par rapport aux autres, mais bon, on a fait quand même une IRM qui a montré, effectivement, le pédicule ici de la vertèbre sommet qui est un hyposignal avec une large réaction inflammatoire sur les séquences TIR. D'accord. Et le scanner a montré le NIDUS. D'accord. Oh non, voilà, il y a des vertèbres bonnes. Pas de vertèbres bonnes. Les pédicules, en même temps, maintenant, il y a un schéma parce qu'il y a une rotation. Ah, c'est clair. Ce qu'il y a dit, c'est la vertèbre sommet. Donc, le pédicule, l'hydroindicoué, il est le plus gros ou l'autre, il est le plus gros. Donc, plus que sur la reconstruction trois quarts du scanner, on voit bien l'UNITUS. Effectivement, c'est une scoliose douloureuse. Donc, c'est un ostéome ostéoïde. Je pense que j'ai rajouté différentiel, ici, c'est l'ostéoblastome et ce sera une question de taille. D'accord? Est-ce que c'est plus 1,5 ou la 2 cm le moyen? Dès que c'est plus gros, ça y est, on ne parle plus d'ostéome ostéoïde, on parle d'ostéoblastome et ça peut donner les mêmes symptômes. La scoliose douloureuse et voilà, scoliose douloureuse. donc, scoliose acquise chez les jeunes, jeunes, bon, jeunes adultes, 20-30 ans, vous avez soit ostéome ostéoïde, soit ostéoblastome, vous avez un troisième diagnostic. D'accord? Ça y est d'amélioré, vous avez une radiographie du rachis, lombaire, de face et profil. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, effectivement, en fait, c'est, j'ai trouvé certains qu'il y a 15 ou qu'il y a 15 ou qu'il y a 20. Donc, c'est subjectif, en fait, c'est pas... D'accord? Voyez, alors, j'ai donné les deux. Vous pouvez trouver 15, vous pouvez trouver 20 millimètres. Pour là, on a donné l'ostéoblastome. Ça, on a donné l'ostéoblastome. Donc, ostéome ostéoïde, ostéoblastome. Donc, ici, comment vous pouvez décrire cette lésion? Donc, carrément, un scaloping, un scaloping du mur latéral, vertébral, du mur postérieur. Ça, avec élargissement, carrément, du canal lombaire. Ça, et bien sûr, la scoliose, la scoliose labelle. Qu'est-ce que vous évoquez ici? En fait, c'est un cas dans un cas. Spondylo-discite, il n'y a pas de pincement, il n'y a pas de, je ne sais pas, il y a un scaloping, carrément, genre, il y a une lésion, il y a un cas. En fait, puisque il y a un scaloping, ça veut dire que c'est une lésion qui est lente, d'évolution lente. Elle pousse le mur postérieur. Elle est en train de le remodeler. Il y a un remodeling ici. K-A, N-F, voilà, parfait. C'est une neurofibromatose. K-A, Michel, c'est quoi ça? K-A, qui est un ébrismal? Non, non, non. C'est une neurofibromatose. D'accord? C'est des neurofibromes qui sont, qui évoluent à partir des racines, qui augmentent de taille et qui vont augmenter le calibre des trous foraminos et par là même, vont donner un remodeling, osseux et un scaloping. D'accord? Et ce scaloping va provoquer par la suite la scoliose. Donc, c'est une neurofibromatose. Excellent. On va voir. On passe à... cas numéro 10. C'est le dernier cas de MS Kassai. Je vous jure. Donc, normalement, c'est clair. C'est comme une lésion, une radio du genou de face et profil avec une lésion ostéolithique. épiphysiolithique. Épiphyso-métaphyso-diaphysa. Bon, il y a la sémiologie. Épiphyso-métaphyso-diaphysa. Ah, épicentre-métaphysaire avec soufflure atteignant la surface articulaire osseuse. Il n'y a pas de liseré d'ostéosclero. C'est un B, normalement, parce que vous avez une zone de transition qui est nette, qui est bien définie ici. Vous avez, bon, lorsque vous voyez le pixelisé, c'est moche. Lorsque vous voyez le TCG comme premier réflexe, c'est de voir s'il y a une dégénérescence. Bon, ici, il n'y a pas vraiment. Je ne sais pas parce qu'il y a ici une encoche. D'accord. TCG, excellent. Ça va, TCG. D'accord. Ce n'est pas une PR. PR, polyartithromatoïde, non. Je ne sais pas ce n'est pas une PR. D'accord. C'est la localisation. C'est l'aspect neurofibrome, il y a aussi ma haque. Il y a un scaloping PR, mais il y a un scaloping. PR, il y a une érosion. Il érode. C'est un scaloping. D'accord. Ça, ça, TCG. D'accord. 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 IR. Est-ce que cet IR va vous faire confirmer les diagnostics ou n'est-ce qu'il y a un autre. On va voir en même temps est-ce que l'autre s'ouvre. parfait. Parfait. C'est un kyste anébrismal compliquant ou TCG. D'accord. Parce qu'en fait, la TCG, normalement, elle doit avoir un signal T2, certes, qui est hétérogène, mais qui n'est pas kystis, qui n'est pas kystis et qui marque. On n'a pas de niveau liquide dans la TCG. Vous avez carrément une lésion kystisée avec des niveaux liquides. Niveau liquide, c'est un kyste anébrismal secondaire. Les kystes anébrismaux ne sont pas tout le temps primitifs, ils peuvent être secondaires, sous-jacent à une autre lésion. Ici, par exemple, une TCG. D'accord. Vous avez un cas typique de kyste anébrismal niveau hydroriaïde. Ici, bon, liquide son nom. Ici, un signal hétérogène, d'accord, mais en gros, il est en hyposignal. D'accord. Donc ici, c'était un kyste anébrismal secondaire plus TCG. Parfait. Excellent. Donc, on a fini les 10 cas de MSK. J'espère qu'ils ont été bénéfiques. à vous de voir. Est-ce qu'on continue une autre thorax ou une autre ? On a atteint une heure. On a atteint une heure. On continue ou on fait les cas ou un autre. On a atteint une heure. On a atteint une heure. Bon, j'attends les réponses. On continue Khaled ? Dis-le aux quelques cas. D'accord. Ça ne me dérange pas, normal. Pas de souci. Ok, carambe, il continue. Bon, on continue. Bon, la prochaine fois, c'est vrai, on devra faire des trucs thématiques. À chaque fois, on dirait un organe. D'accord. En plus, on a une des autres. Cas numéro 11. Moi, non, pas fatigué, non. Pas de souci. Juste un marreux. C'est bien. Donc, ici, qu'est-ce que vous voyez ? Plus de choses comme ça, c'est propre. D'accord. Vous avez ici, il dit l'opacité. Bien sûr, là, tu ben. Ça va. Opacité. Comblons la fenêtre aorthopulmonaire ici. Ça va. Avec, si on compare avec le côté contre-latéral, on voit ici un aspect hazy, comme il goulera. Genre un aspect... Moi, je pars une goulte verte. Goulte peu dense. Regarde. Et... D'accord. On lui a fait un scanner. Ça, il y a normalement... Ewing. Non, elle a Ewing. Là, où est le scanner, ça ? C'est pas vrai, dites... Là. Là, où est le petit Ewing ? Donc, le scanner, qu'est-ce qu'il montre ? Scanner, ça va. On montre aussi une condensation pulmonaire, lobeur, supérieure, gauche. Ça va. Elle est triangulaire, à sommet périphérique, et basé hilaire. Et elle est surtout rétractile. Voilà. Le Polyn. Quoi, vous passez. ... ... Excellent, c'est une atélectasie C'est une atélectasie lobaire supérieure gauche L'atélectasie lobaire supérieure gauche Qui va plaquer le lobe supérieure gauche Contre la paroi antérieure thoracique Et contre effectivement une partie du madiaste Ça va être rétracté dans ce côté Atélectasie lobaire supérieure On a aussi un autre signe Que vous pouvez mettre La bande claire Qui va surligner le bouton aortique Qui correspond en fait à du lobe inférieur Puisque le lobe supérieure gauche va être plaqué en avant Le lobe inférieur gauche Il va prendre sa place Et va silhouetter le bouton aortique Qui va surligner le bouton aortique Qui va surligner le bouton aortique Excellent, Luftseechelle Luftseechelle Qui est un nom allemand D'accord C'est un nom allemand Qui signifie fossi Le mengelle Donc il y a techniquement le bouton aortique Le mengelle Le lobe inférieur gauche Voilà Donc un petit récapitulatif Des Atélectasies Les Atélectasies A chaque fois vous avez des signes directs Et des signes indirects Les signes directs C'est l'opacité en soi C'est l'opacité en soi Qui va être Paranchimathèse bien sûr A sommet Sommet périphérique Et base hilaire Qu'est-ce que j'ai écrit J'ai écrit n'importe quoi Et les signes indirects C'est les signes De voisinage A proximité Donc c'est l'hyperaération Compensatrice des territoires sains C'est l'attraction du île Et du médiastin C'est le pince pour des espaces intercostaux Et c'est l'ascension D'une coupole diaphragmatique Et bien sûr Il faudra faire la différence Entre la condensation Qui a des contours flous Il n'y a pas de perte de volume Il y a un bronchogramme aéaïque Et il n'y a pas de rehaussement Elle dit que c'est très important Surtout dans le scanner Parfois le scanner C'est difficile de faire la part des choses Entre condensation et atélectasie On devra se céder du rehaussement Et aussi pour délimiter L'atélectasie Vous avez les contournées de saha Concaves Parce qu'elle est rétractée Perte de volume Et le rehaussement qui est présent Ce signe aussi au scanner Sera utile pour faire la différence Pour distinguer la région Si par exemple L'atélectasie est due à une tumeur Donc on fera la distinction Entre la région tumorale Et la région atélectasique Ils auront deux rehaussements différents D'accord ? Ce réhaussement ne se rehaussement pas De la même manière La fenêtre médiastinale Qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre effectivement Donc lorsque vous avez une atélectasie La première Premier diagnostic à éliminer C'est un processus endobranchique Ici Vous avez une lésion De la branche lobaire supérieure gauche Qui est à l'origine de l'atélectasie Il s'agissait en fait D'une tumeur carcinoïde D'accord ? C'est un cas numéro 12 À votre avis Par quoi est remplie cette branche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc A BPA ? Oui Possible Genre Si on Si on Prend juste ça Réhadi Ouais Genre un doigt de gant Et tout Possible Mais ça Je trouve la fenêtre Panshymato Je vous remercie cette branche Je vous remercie cette branche Une hyperclare C'est une hyperclare C'est une lésion La lésion adipe Qui est sûrement remplie de mucus D'accord ? Et vous avez aussi La zone Ventilée par cette branche Remplie de mucus Elle est hyper claire Donc vous avez Une branche Remplie de mucus Et une hyperaération C'est une atriésie branchique En fait c'est L'association Hyperaération De la zone De la branche Remplie de mucus En supposant Qu'elle est Elle est remplie de mucus Parce qu'elle est atriésie Qu'on avale Genre Genre ici Parce qu'elle est atriésie Qu'on avale Le reste sera rempli de mucus C'est tout C'est pas Donc Effectivement Effectivement Excellent Il y a un trapping Il y a un piégeage La zone Qui ne sera pas ventilée Elle sera hyper claire D'accord Et parce qu'elle sera Hyper claire Il y aura moins de vaisseaux Il y aura moins de Bronchiolpia Il va y avoir une raréfaction De la trame Bronchovasculaire Au sein de la région Hyper claire Parce qu'elle sera Moins développée Elle sera peu développée La t'achete La t'achete La t'achete donc il y a des questions sur ça non 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 ici oui inspiration expiration 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 où la zone n'a pas vraiment changé elle est restée toujours hyper clair genre il n'y a ni R qui rentre ni R qui en sort donc ça reste hyper clair avec la branche ici remplie de mucus donc il y a sûrement une atréasie à la fin, en aval cas numéro 13 voilà c'est parti comme ça c'est parti Donc ici, vous avez des lésions bilatérales, diffuses. On pourrait dire qu'il y a des excavations ici, des images aériques, d'accord, à parois assez épaisse. Oui, genre si on voyait juste le télétorax seul, oui, alors là le scanner thoracique. D'accord. Donc, le scanner thoracique, on a une maladie nodulaire, excavée, kystique, à parois épaisse, diffuse, bilatérale, confluente, détruisant par endroit le parenchyme pulmonaire. Et ici, en mini-mip, elle n'est pas accordée à l'arbre branchique. C'est des images kystiques indépendantes. Qui sont là. D'accord. Possible. Un koun, mini-koun, possible. En tout cas, il y a, comment dire, une maladie kystique. Une maladie kystique pulmonaire, diffuse, bilatérale, genre des plaintes kystes dans les poumons. D'accord. Vous avez deux grands classiques. Un koun, l'histiocytose, langue ancienne, et la lymphangio-léomyomatose. C'est comme les deux pathologies qui vont provoquer des maladies kystiques pulmonaires, diffuse, bilatérales. D'accord. Genre, lorsque vous évoquez, vous devez évoquer en premier lieu les deux premiers. C'est comme la lymphangio-léomyomatose. C'est la femme jeune. Ça, vous avez des petits kystes à parois fines. D'accord. Un parenchyme, ça, entre les kystes. On le retrouve, bien sûr, dans la sclérose tuberose de Bourneville. Et dans l'histiocytose, langue ancienne, c'est des patients, dans 95%, qui ne sont pas magiques. Et les kystes seront à parois épaisses. Oui. Genre. D'ailleurs, effectivement, Khaled, ce cas, ils avaient, comment dire, évoqué une lymphangio-léomyomatose. Avec comme deuxième diagnostic probable, l'histiocytose, effectivement. Le problème, c'est que l'état de la patiente s'est aggravé, malgré le traitement. Malgré le traitement antibiotique, malgré l'oxygénothérapie, l'état de la patiente s'est aggravé. D'accord. Donc, quelle est l'étape à faire après, la conduite à tenir ? Faites toujours avoir le réflexe d'évoquer une origine maligne. D'accord. Oui, STB, c'est dans le cadre de la lymphangio-léomyomatose. Mais ça, genre, ce qui est en défaveur, c'est l'aggravation de l'état de la patiente. Pourquoi l'état de la patiente s'aggrave ? D'accord. À un moment, il ne doit pas s'aggraver. Avec un traitement bien fait d'antibiothérapie et d'oxygénothérapie, elle doit s'améliorer. Mais là, il s'aggrave. Donc, ils lui ont fait un PET-CT avec biopsie chirurgicale. Et ils ont trouvé un hypermétabolisme intense des lésions pulmonaires. D'accord. La biopsie a montré un adénoncarcinome multifocal de type papillaire. Donc, il s'agissait en fait d'un cancer, d'un adénoncarcinome, dans sa forme multikystisée, excavée, diffuse, bilatérale, à paroi épaisse. Alors, juste pour vous donner une idée que le cancer pulmonaire sur le scanner peut donner plein d'aspects, plusieurs aspects, que ce soit le nodule unique, excavée, ou bien la condensation systématisée pulmonaire, ou bien la milière, ou bien, qui m'achète n'a fait le cas, la maladie kystisée, bilatérale et diffuse. D'accord. Un végénère aussi. Un végénère, donc, c'est sûrement, c'est la clinique qui était en défaveur. Genre, pas de sinusite, il n'y a pas d'autres localisations ailleurs. Donc, c'est... D'accord. Des questions ? Non, c'est... 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 Effectivement, c'est très rare, mais ça existe. Un adénocartium, il était primitif, en fait. C'était un primitif, là. Franchement, c'est exceptionnel de voir comme ça. D'accord. Bref. Ça veut dire que ça va être prête. Je pense que c'est un adénocartium, une heure et demie, franchement. Ça va se retourner contre nous. J'espère que c'était bénéfique. D'accord. Bon, un adénocartium, c'est un récapitulatif des autres cas, l'idée n'a. Alors. Aspect. Quelle est l'étape suivante à faire dans ce cas? Un aspect hazy, un aspect peu dense de tout le parenchyme pulmonaire, avec une surélévation de la coupole diaphragmatique. Donc, vous avez ici un rétrécissement, un rapprochement plutôt des espaces intercostaux. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a un Luftseechel ici. Donc, sûrement qu'il y a une atélectasie sous-jacente. Elle dit l'atélectasie. Donc, la conduite à tenir par la suite, ce n'est pas un antibiothérapie, ce n'est pas de la thoracinthèse, ce n'est pas de la docopression. C'est surtout un télétorax, plutôt une TDM thoracique pour rechercher l'obstruction. D'accord. Qu'est-ce qu'un numéro 15? Ça. En tout cas, les calcifications en plaques bilatérales, plus étoniques au niveau des coupoles diaphragmatiques. À votre avis, quelle est la fonction de ce patient? Est-ce que c'est un agriculteur? Est-ce qu'il s'occupe des abeilles? Est-ce qu'il fait de l'achersand blaster, avec l'appareil, avec le sable? Est-ce qu'il s'occupe des abeilles, pour les rendre des lavés, en fait? Ou bien un insulateur qui s'occupe de l'insulation des maisons, c'est le sand blaster. Parce que ceux qui sont en contact avec le sable et l'inal vont développer par la suite une silicose. Silicose égale sable. S, 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 silicose. Qu'un numéro 16. Encom, plusieurs lésions médiastinales. Ici, ici, ici et ici. Là, logitimique, ici, naïa, prévasculaire, ici, fenêtre, autopilmonaire. À votre avis, quelle est la lésion qui va causer une dysphonie? Une dysphonie, donc, c'est une atteinte du nerf récurrent. Vous avez deux. Un droit et un gauche. Le nerf récurrent gauche, c'est le plus long. D'accord? Et il va faire une boucle autour de la crosse aortique. Donc, il va descendre à partir d'une nerf vague. Il va sortir, il va faire une boucle autour de la crosse aortique et remonter vers le larynx. En faisant cette boucle, il va se retrouver dans la fenêtre autopilmonaire. Donc, toutes les lésions, ganglions ou autres infiltrations, etc., qui se trouvent dans la fenêtre autopilmonaire, va donner une dysphonie. D'accord? Dix-sept. Ça. Vous avez ici un inspiration-expiration. Vous avez un trapping d'air. D'accord? Quelle est la cause la plus probable de ce trapping d'air? Est-ce que smoking? Est-ce que mielomultiple, HIV ou bien sandblaster? Genre, l'échelon avec billet. D'accord? Bon. Smoking. Smoking, certes. On peut avoir un trapping d'air, mais on va avoir aussi des bulles d'amphysin. Genre, c'est l'évolution vers la BPCO. D'accord? On a ma quenche des bulles d'amphysin. S'est-ce que? La PCP, pneumonie, pneumocystis carini ou bien pneumocystis gyrovechi, s'est-ce que? Dû à l'achivé. On va avoir des bronchiectasies de traction avec un verre dépoli périphérique, plutôt diffus, bilatéral. Et la silicose, chef d'un, les lésions terara typiques, c'est des plaques calcifiées, pleurales et parfois aussi panchymateuses. En fait, la cause la plus probable de ce trapping d'air, c'est un mielomultiple ayant subi, ayant reçu plutôt une transplantation de moelle osseuse. D'accord? Le plus souvent, dans la complication première d'une transplantation de moelle osseuse chez un patient atteint de mielomultiple, c'est la bronchiolite oblitérante. D'accord? Et cette bronchiolite oblitérante est pourvoyeuse de trapping d'air. D'accord? La pathophysiologie, pourquoi cette transplantation donne une bronchiolite, on n'est pas sûr. Certains disent qu'il y a un dérèglement de la flore bactérienne au sein du poumon qui va faire qu'il va être immunodéprimé et va développer une bronchiolite. En tout cas, c'est la bronchiolite oblitérante liée à la transplantation de moelle osseuse, dont le mielomultiple. D'accord? Il y a des com' trapping d'air. Dix-huit. Ah oui, ça. Le diagnostic le plus probable. La de la patiente atteint un astérixis. Il y a des cours de sémiologie neurologique de troisième année. Astérixis, c'est un problème neurologique en fait. Astérixis. D'accord? Donc, c'est le plus souvent lié à une encéphalopathie hépatique. D'accord? C'est donc... Qu'est-ce que vous voyez chez ce patient? En fait, pour pouvoir diagnostiquer la pathologie chez ce patient, on a les lignes médiastinales. D'accord? Les lignes et les récessus qui sont importants à connaître. D'accord? C'est les interfaces entre deux structures différentes. D'accord? Et dans notre cas, le récessus important à connaître, c'est ça. C'est le blanc, c'est le récessus azigo-œsophagien. Le récessus azigo-œsophagien, chez ce patient, est bombé. Il peut être bombé soit du fait d'une herniata ou bien du fait de varices oesophagien. D'accord? D'accord? On a donné le patient à un déhanos TX6, donc à une encéphalopathie hépatique. Donc, probablement, il a une cirrhose. Donc, il doit avoir des varices oesophagiens. Là-bas, c'est le cas typique normal. Le récessus azigo-œsophagien. Et dans notre... Chez notre patient, la TDM avait montré des varices oesophagien. D'accord? À votre avis, quel type de traitement a reçu le patient? En fait, chez ces cas, c'est un traitement d'urgence. Donc, on va mettre un centre de Blackmoor. Technique, c'est myologie, troisième année. Donc, c'est un ballon. On l'insère dans l'estomac et on le gonfle pour comprimer à doux les varices et éviter leur rupture. Et éviter ainsi une hémathémèse. D'accord? Dix-neuf. Patient, ici, un infiltrant. Calcifié. D'accord? À votre avis, quel est l'organe qui ne fonctionne plus chez ce patient? Est-ce que c'est le poumon? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le foie? Ou bien, est-ce que c'est le rein? Paradine Aoudine Shofo. L'aspect scanographique des différentes insuffisances viscérales sur le poumon. D'accord? Lorsque vous avez une insuffisance hépatique, vous aurez des telongiectasies, ce qu'on appelle des telongiectasies périphériques, des vaisseaux pulmonaires périphériques. C'est assez caractéristique. Bon, après, dans un stade évolué, ça ira dit qu'on est comme carrément un épongement pleural, etc. Mais bon, pulpedia, c'est un signe assez évocateur qui vous oriente vers une insuffisance hépatique. D'accord? En cas d'insuffisance respiratoire, c'est l'ASDR, la syndrome de détresse respiratoire. Donc, vous aurez l'aspect typique de creux de foyer condensant ou vers des polydiffus bilatéraux. Ça va? On est encore un gamaérique. Et en cas de cœur qui lâche, vous aurez un OAP, OAP avec l'aspect en papillon bilatéral, condensation pulmonaire avec épongement pleural. D'accord? On a un seul organe. Chawala, c'est le rein. En fait, il s'agit de calcification pulmonaire métastatique, typique dans le cadre d'une insuffisance rénale chronique. D'accord? Peut-être que l'insuffisance rénale chronique va donner, comment dire, il va y avoir une précipitation des hydroxyapatites, etc. dans le poumon. Genre, le rein ne va plus les filtrer, ils vont précipiter dans le poumon. En fait, c'est métastatique, c'est un terme métastatique. Il n'y a pas de cancer, mais c'est juste parce que c'est tellement diffus dans le poumon, ça précipite tellement qu'on a appelé ça métastatique. Mais c'est juste des calcifications qui sont censées être filtrées par le rein, mais vu qu'il est insuffisant, elles vont précipiter dans le poumon. Et ça va vous donner, à d'où les calcifications pulmonaires. D'accord? Et enfin, cas numéro 20, chez ce patient, 40 ans, avec des symptômes progressifs. À votre avis, quel est le diagnostic? Est-ce que c'est un PCP, enfin, pneumonie à pneumocystis carini? Est-ce que c'est un œdème pulmonaire? Est-ce que c'est une fibrose pulmonaire idiopathique? Ou bien c'est un PAP, c'est une protéinose alvéolaire pulmonaire. Un choufo, PCP, Schiffner, c'est des verres dépolis. Verres dépolis diffus avec un cactasie de traction. Eudème pulmonaire, Schiffner, c'est un comblement alvéolaire bilatéral, périllaire, avec épanchement pleural. L'IPF, son aspect est caractéristique aussi, c'est la fibrose, syndrome interstitiel, dans la forme idiopathique, rédominance basale, rayon de miel, etc. Donc, en ailleurs, qu'est-ce qu'on a? On a du verre dépoli avec un épaississement des réticulations, d'accord? Ce qui rappelle le crazy paving, crazy paving est caractéristique de la protéinose alvéolaire pulmonaire. D'accord? Enfin. Excellent, c'est un crazy paving. Crazy paving par rapport aux autres diagnostics, manchoufo, onche, 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 onche. Excellent. Donc. Oui, bien sûr, la prochaine fois, on va faire des thématiques, d'accord? On va faire des thématiques, incha'Allah. Donc, ce sera un seul organe et on fera une dizaine de kawoula sur cet organe, d'accord? Barakallahu fikoum, laïja zikoum, pour votre attention. J'espère que ce ne fut pas long. Bon, quand même, on a fait 1h45. Atikoum saha. Et à la prochaine, incha'Allah. J'espère que ce sera pour très bientôt. Comment on a fini ça? End stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501